Aujourd'hui, et depuis déjà un certain moment, notre rapport au temps et à l'espace est bouleversé. La mondialisation supprime les saisons. Il est possible d'avoir n'importe quel fruit ou légume, n'importe quand. Encore la technique raccourcit les délais de circulation de l'information à l'échelle même de l'immédiat avec les téléphones portables et l'internet. L'idéologie aussi avec le transhumanisme qui compte mettre fin à la mort d'ici 2045. Les perspectives de temps sont profondément transfigurées. Et que dire des milliers de satellites en orbite autour du globe, qui montrent à quel point la Terre est un espace limité. Il est possible d'en faire le tour en moins de 67 heures. Mais encore, la Terre est peuplée par plus de 7 milliards d'individus. L'espace, la dimension des territoires, sont des notions depuis lors réformées. Les perceptions du temps et de l'espace se différencient aujourd'hui de celles qui fut naître, jadis, l'intelligence collective pyramidale. Quelle forme d'intelligence collective suscite-t-elle comme étendue nouvelle ? Une observation de cette perspective peut se mesurer par l'appréciation des liens et du maillage que constituent les techniques d'information et de la communication. L'internet, aussi appelé la toile, se caractérise par sa forme organisationnelle particulière. L'arrivée du web 2.0 ayant popularisé son accession par les uns et les autres. Ils sont reliés ensemble, telles les connexions neuronales d'un cerveau. Internet offre une approche du monde ayant pour trait des points de vue complexes et complémentaires. L'inné et la quille émanant aux différents angles et panoramas de pensée, issus du monde entier, se confondent et se partagent dans un paysage semble-t-il sphérique. L'appréciation des liens et du maillage profilé par Internet peut se faire par la considération des formes économiques y afférentes. Il y a bien sûr l'usage de l'économie de marché propre à l'organisation pyramidale, des sites Internet proposant des biens-services de tout type marchandais ici et là contre des devises bancaires. Il y a aussi sur Internet une forme économique dite collaborative. Elle est assuggestie à être amalgamée avec d'autres formes économiques plus horizontales. Elle en est une approche hybride tout en étant dans sa finalité pyramidale. Sa consistance émane de perceptions collectives mais sa rétribution financière est centralisée en grande partie. En regardant Blablacar ou Uber par exemple, ce sont les internautes qui constituent les fonds de commerce de ces sites. Ils se mettent en lien les uns avec les autres et réduisent ainsi les coûts des voyages qu'ils organisent en se mettant en commun. Les propriétaires des sites prenant un montant forfaitaire sur chaque voyageur mis en relation. A l'origine, ce besoin de se mettre en liaison afin de voyager partait d'un constat collaboratif commun et fut transcendé par des investisseurs qui avaient les moyens de développer rapidement les solutions proposées. En résumé, l'économie collaborative part toujours d'un constat commun, souvent moral, des solutions sont proposées et des moyens sont développés. L'économie collaborative met à contribution des internautes qui produisent en échange le sens moral, tout en centralisant la majorité des rétributions financières vers les investisseurs ou ceux qui ont su développer les solutions techniques. L'économie collaborative est ainsi un hybride des économies horizontales puisqu'elle intègre, telle une transition, une comptabilisation ou observation verticale et horizontale des rapports entre les hommes. Sur Internet, on y retrouve des formes économiques strictement horizontales comme l'économie du don contre don ou l'économie contributive précédemment décrite. Pour imager l'économie du don contre don, il y a plusieurs exemples, qu'il s'agisse des sites Internet de dons, de biens ou services ou encore des plateformes d'échange thématiques où chaque internaute peut enrichir de son point de vue ou de son savoir une discussion sur un sujet déterminé en mettant à disposition son expérience et ses connaissances dans un ou plusieurs domaines. Il offre ainsi de son temps et de ses compétences à d'autres qui en ont besoin, comme sur les forums spécialisés que des millions d'utilisateurs consultent et proposent, dans des domaines aussi variés que la cuisine, le bricolage, l'informatique. Tous les domaines de la vie ou presque sont concernés. L'économie contributive, elle, n'est pas un risque, puisqu'Internet relie les personnes entre elles. Il permet de rassembler des savoirs et des compétences autour de projets communs. Ainsi qu'il s'agisse de créer des machines comme Global Village Construction qui développe tous les outils nécessaires à utiliser dans un village ou une ville en open source, afin de permettre à tous de les reproduire, ou qu'il s'agisse de développer des outils qui facilitent ou améliorent la vie, les projets de l'économie contributives sont toujours portés par des volontés personnelles et collectives de quelques personnes œuvrant pour une certaine forme de vertu. Si on retrouve sur Internet les formes économiques verticales, ex-exclus toujours de par leur mécanique un certain nombre de personnes, du fait de la nécessité de posséder des devises bancaires pour y participer. Les formes économiques horizontales, elles, sont ouvertes, puisqu'elles ne nécessitent aucun autre prérequis que l'envie. Internet permet chaque jour à un plus grand nombre de personnes d'observer le monde dans son ensemble. Cela développe en partie l'effet d'individuation, c'est-à-dire ce que les uns peuvent faire pour eux-mêmes et les autres, devant la contemplation d'un nous, de ses perspectives, et au-delà de la sphère Internet, se matérialisant chaque jour un peu plus dans la vie dite réelle. La coordination que permet l'outil Internet, et qu'il est possible d'apprécier par son maillage économique, prend la forme de l'intelligence collective holomidale, qui veut dire un maillage de l'ensemble ou du tout, qui s'organise dans une grande complexité de réseaux et de connexions. Cette forme d'intelligence collective prospère. S'il est possible de le dire, c'est que ce phénomène semble perceptible avec la sociologie. En effet, dans les années 60, le sociologue américain Paul Ray et la psychologue américaine Sherry Anderson ont mis à jour l'existence d'un groupe sociologique appelé les créatifs culturels. Ce sont des personnes dont les caractéristiques principales sont qu'ils observent le monde de manière globale et intégrale, et qu'ils ne se reconnaissent pas dans la société qui leur est proposée. Abordant ainsi leur existence avec particularité, bien souvent les créatifs culturels sont à la pointe du changement social. Des études sociologiques montrent que le nombre de créatifs culturels est en progression. Il est tangible d'associer ce développement des créatifs culturels avec celui des nouvelles technologies permettant une réorganisation sociale et économique, sous la forme homomidale, à la fois sur Internet et dans la vie dite réelle. En revanche, il est impossible d'en tenir une comptabilité réelle pour le prouver du fait de l'absence, pour le moment, d'outils de mesure. Si les rapports entre les hommes, les connexions, semblent profiler un maillage horizontal sociétal, nous faisons face encore à quelques verrouillages sociotechniques du fait d'une forte propension des standards de l'organisation pyramidal. Un peu comme un bras de fer entre un pouvoir centralisé qui prend des décisions de plus en plus inégalitaires et autoritaires pour se sauvegarder, et une autre forme de coordination rétribuée à tous en construction, l'organisation homomidale. Il y aurait plusieurs exemples afin d'imager ce verrouillage sociotechnique, comme les énergies dites propres et le business de l'industrie des énergies vertes, ou encore l'impact de l'utilisation de l'automobile sur nos sociétés et des villes qui se construisent pourtant encore et toujours par des infrastructures faites pour utiliser l'automobile. Mais prenons cet exemple, les logiciels propriétaires, les logiciels libres. Les logiciels propriétaires sont développés par des informaticiens dans le but de proposer des outils, soit payants, soit qui permettent la collecte des données personnelles des utilisateurs qui seront revendues à des tiers pour assurer des revenus. Ce sont des logiciels conçus en premier lieu pour le profit de ceux qui en possèdent les brevets. Les logiciels libres, eux, sont développés d'abord pour l'usage et l'utilité. Ce sont des contributeurs libres qui développent les différents aspects d'un logiciel dans une économie contributive, sous la forme de l'open source, c'est-à-dire dont les sources sont ouvertes et modifiables par tous. Néanmoins, les logiciels libres répondent à quatre libertés fondamentales, la liberté étant une non-usance vis-à-vis des autres personnes. Les individus sont libres du choix d'utiliser les systèmes informatiques qui leur conviennent. Ils sont libres d'utiliser les ressources, les codes de programmation par exemple. Ils sont libres de produire toute valeur, c'est-à-dire de définir ce qui pour eux a du sens. Les individus sont libres d'échanger, de définir pour eux ce qu'ils veulent échanger et comment l'échanger. La plupart des fonctionnalités informatiques que nous utilisons tous les jours ont leur équivalence en logiciel libre. Pourtant, nous continuons à utiliser des logiciels propriétaires. Prenons le cas des systèmes d'exploitation comme Windows et Linux. Le premier appartient à Microsoft et le second est un système libre. Tous deux sont sans cesse développés, corrigés, améliorés. Pourtant, nous avons encore une proportion aux standards institutionnalisés. En effet, parce que la plupart des ordinateurs issus du commerce sont vendus avec Windows ou l'OS Apple, parce que les institutions publiques favorisent l'utilisation de ces mêmes systèmes d'exploitation dans les administrations et dans l'apprentissage à l'école, parce qu'il y a une propagande négative autour des logiciels libres, qui est certainement financé par les logiciels propriétaires, nous sommes majoritairement standardisés dans un moule, semble-t-il rassurant, puisque institutionnalisés. Pourtant, les logiciels libres n'ont attendu personne. Ils continuent leur développement avec chaque jour un peu plus d'utilisateurs qui ont décidé de sortir du cadre pré-mâché, pré-digéré pour eux. Le changement de l'organisation pyramidale à une hiérarchie horizontale semble être un processus long et certainement fastidieux. Mais il est déjà en marge du fait du développement des économies horizontales, mais aussi d'une mutation progressive de l'Internet vers une décentralisation de ces applications grâce au peer-to-peer et à les technologies blockchain, par exemple, qui réorganisent tous deux nos moyens d'organisation et de coordination de manière décentralisée et avec efficience. D'ailleurs, même les entreprises, et particulièrement les multinationales, s'en rendent bien compte. Elles tentent de se réadapter par des techniques de management plus horizontales ou par des campagnes essayant de replacer le bon sens au cœur de leurs produits. Comme récemment Goldman Sachs qui est passé du statut de banque à celui d'entreprise high-tech. Les entreprises aussi font face à un blocage sociotechnique puisqu'elles placent le profit et la satisfaction des actionnaires devant le sens et l'humain du fait de la mécanique monétaire que nous utilisons et sa propension à tout standardiser. Cette mutation sociétale de notre organisation est encore à ses prémices du fait qu'elle ne peut qu'utiliser à ce jour une mécanique monétaire inadaptée, puisque pyramidale. Une autre structure et d'autres moyens de mesurer nos échanges impliquant les formes de l'intelligence collective homomidale et des économies horizontales accélérerait son développement. Une autre mécanique monétaire horizontale nous libérerait des contingents sociotechniques qui nous dominent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada